Salut tout le monde alors aujourd'hui on va jouer à zombie castaways donc c'est la deuxième partie de la découverte du jeu donc du coup moi je vais vous laisser avec la vidéo et puis voilà allez c'est parti on a une chauve souris c'est sérieux qu'on a gagné une chauve souris en en queutant en coupant un bois quoi bon les gars vous avez coupé du bois vous gagnez une chauve souris ah ouais mais bon c'est fort bon alors apparemment avec ces petits sacs là on peut fertiliser des plantes donc à quoi ça sert exactement je sais pas à genre instantanément ah t'es sérieux instantanément ça bah c'est génial et donc du coup mais on peut récolter ah ouais donc en fait vous utilisez les sacs là et instantanément vos plantes on va dire mûrisse voilà alors les gars je viens de trouver un petit truc regardez moi ça on reste appuyé hop là et en restant appuyé on peut le déplacer et non vous avez un peu l'intelligence non mais tu vois non mais de toute façon j'ai toujours été intelligent comme ça depuis ma tendre enfance non mais ça fait plaisir quand même que ça on peut le déplacer de l'eau on veut donc il me manque plus qu'un trésor à trouver et on a fini la mission les trouvailles bon pour ceux qui sont curieux de voir combien de fait de taille la carte et bah regardez hop on va regarder ça ensemble vous avez vu hop là et pas très 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 grande mais quand même ça commence à ça commence à faire quand même ça il ya du boulot ah y'a du boulot alors pour niveau 5 on a eu enfin on a du maïs qu'on peut avoir maintenant on peut avoir un farce je sais pas à quoi ça va nous servir peut-être à faire attention de pas se faire écraser par un bateau qui fonce droit sur nous ah peut-être peut-être oh un coquillage bon là j'ai trouvé un coquillage il y a quoi dedans il y a ça d'un coquillage ah mais non d'accord donc ça ça fait partie des trésors ah donc ça c'est un trésor ok d'accord il y avait pas mal de il y avait pas mal de nourriture dans le dans le coquillage quand même donc terminé première étape de la poterie c'est quoi ça première étape ah ouais ouais si je sais récolte des outils dans un puits à eau pour nettoyer le chemin d'accord ok alors juste comme ça donc ce que je vous disais j'ai découvert un puits cassé et je peux le réparer avec ça et donc du coup j'ai ce qu'il faut j'ai la chauve-souris j'ai les pierres et j'ai les cônes oh pile quand même 20 sur 20 et bonne note quand même voilà donc je peux construire ce fameux puits à eau et on va voir ce que ça donne nickel donc c'est dire qu'on a pu quand même donc c'est dire maintenant on a deux puits quoi on a celui-là et celui-là et franchement ça fait plaisir si on appuie sur cette petite flèche là ouais si on appuie sur cette petite flèche tu vois ce qui se passe t'as vu t'as vu il y a un truc qui se déroule et ouais non mais bon on en découvre mais tout le temps t'as envie de ranger je sais pas moi imaginons cette merde là hop t'as envie de le ranger dans le stock boum t'es dans le stock bah voilà par contre quand tu le remets ça je sais pas ah ouais non mais ça va bon sinon on a le mode aussi comme ça pour pouvoir avoir plus de vue tu vois donc tu vois à peu près ce qu'il y a mais tu le vois moins bien voilà donc ça permet de voir un peu plus alors apparemment on peut déplacer ces petits machins donc ça fait plaisir on va mettre ça sur le côté donc du coup on peut cliquer sur ça et regardez ce que ça fait on peut carrément faire de nouveaux endroits de nouveaux endroits ah ça coûte 100 pièces d'accord ça par contre ils le disent pas ça hein ah ça te coûte du ça coûte de l'argent mais ils le disent pas ça ils te préviennent pas hein ils te disent pas et attention ça coûte de l'argent ah bah non ah ça serait trop facile euh ouais enfin bon voilà donc du coup on peut faire des nouveaux trucs comme ça vous avez vu et c'est plutôt pas mal hein et petit à petit on découvre des choses c'est pas mal bah si je cultive à mort et que je vends derrière je vais gagner un max de sous et c'est pas con ça c'est pas con voilà donc du coup on a réussi on a terminé notre truc euh on a terminé notre mission trèfle wow super nom de mission mais ouais j'en ai mis quelques unes faudra que j'en mette plus alors bah c'est parti bon bah apparemment les gars on peut on peut zoomer hein voilà on peut tout simplement voilà donc faire ça ou carrément même zoomer voilà donc bon c'est génial voilà donc là notre petit zombie qui finit ses petits travaux voilà il récupère un petit peu ses trucs voilà bon on a pas gagné grand chose apparemment on a gagné deux machettes et quelques xp enfin bon donc du coup en fait voilà on a on a découvert un petit peu de la map ça fait une heure que je joue à jeu donc je pense qu'il y a un moment il faut se calmer donc voilà donc on a découvert un petit peu on a fait plein de jardinage hein vous voyez le jardinage qui est en pleine expansion euh ça fait plaisir on a deux petits puits bon malheureusement on n'en a pas plus que ça mais on en a déjà deux c'est déjà bien euh pour en acheter un troisième ça coûte 50 000 vous imaginez 50 000 le puits euh ça coûte vraiment cher mais c'est très utile pour pouvoir avancer plus vite donc je pense que la prochaine fois j'achèterai euh bah des puits hein j'essaierai d'acheter un puits à la limite mais c'est vrai que 50 000 c'est long franchement il faut y aller avant d'avoir 50 000 c'est assez long donc voilà donc petit à petit on avancera je pense qu'on fera plusieurs épisodes quand même je pense qu'on avancera bien loin ça serait con de s'arrêter maintenant parce que le jeu est vraiment pas mal il est plutôt passionnant voilà euh donc ça fait plaisir quand même de jouer à un petit jeu comme ça là ça un petit jeu comme ça ça fait plaisir voilà ça change un petit peu des autres jeux donc euh franchement pas mal je ferai plusieurs épisodes là dessus et puis voilà donc moi je vais vous laisser euh sur ce donc moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis n'oubliez pas m'a resté cool 1 1 1 1